allez tac allez allez voilà l'accélère allez encore 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 top frein voilà et on relève en se mettant en appui ventral nickel garde du frein si jamais cela arrive regarde relève la tête regarde loin devant voilà nickel et freinage final debout debout ça c'est parce que j'ai rien dit au moment où tu l'as fait mais tu as vu le vol il fait pas trois mètres de haut ta priorité dès que tu étais freine à fond freine à fond freine à fond ouais qu'elle passe pas devant et tu regarderas c'est assez marrant ta priorité à partir du moment où tu as été en l'air c'est à dire très peu de temps c'était de t'asseoir alors on s'en fout reste debout prépare les jambes voilà le sol n'est pas loin donc tu prépares à freiner et en fait la cible elle est à gauche là regarde là ah c'est un peu tard pour la ramener là dessous va dessous va dessous un gros d'art voilà là en fait la partie du moment ça tourne à tous les bras pour venir être légèrement derrière ils doivent jamais passer deux ventes d'issueux bah c'est pas que ça va freiner c'est que tu vas tirer le bord d'attaque allez vas-y en aile encore 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 là c'est avant un peu de frein un peu de frein voilà regarde où tu veux aller on va vers la cible relève un peu la main gauche garde les freins comme ça garde un peu de frein voilà regarde loin devant regarde pas les obstacles et commence à freiner et à fond descend tes mains à fond à fond à fond ah bah oui c'était juste à temps et là t'avances pour qu'elle tombe derrière et bah avec elle à droite freine bien à gauche elle va tomber on va essayer comme ça par contre tu vas voir qu'en fait si toi tu accélères trop vite et que tu lui dis pas de remonter les mains tu vas partir sans elle donc tu vas partir sur ton gas elle va pas être bon pour un autre coup vitesse voilà tu peux y aller cool elle arrive voilà et quand tu veux accélérer voilà tu recours s'il faut ouais est ce que tu es debout donc voilà tu restes debout jusqu'au bout on l'emmène à la cible donc c'est toi qui la dirige ouais c'est bien tu la mets en virage et tu la suis voilà d'abord la voile tu dois être dessous allez tu dois aller marcher dessus tu vois tu vas en même temps que la voile là regarde ta voile est légère voilà là tu es en dessous et là elle part à droite tu la suis nickel ça t'appuie j'ai voilà elle arrive un peu de frein 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 elle double là ah ouais bah voilà pas de frein franchement voilà mieux elle monte elle monte place tes avant un peu de frein t'as un contact voilà et là tu peux courir sur la ventrale encore encore voilà lâche pas l'affaire on est jamais loin du sol donc tu te prépares à courir freine 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 ok on l'emmène à la cible comme ça et même sur le bas cherche ta ventrale voilà relève la main droite va dessous à droite va dessous va dessous dès qu'elle t'emmène tu vas dessous allez encore encore attends là nickel allez grand pas maintenant regarde où tu veux aller hein toujours retouche remets les pieds si jamais le sol arrive regarde où tu vas aller regarde lève la main droite un petit peu de frein arrête toi là arrête toi là arrête toi là t'es bloqué sur le regard je sais pas pourquoi on va regarder mais ça fait deux fois t'es une fois que ça vole t'es un peu bloqué voilà une fois qu'elle monte là hop on y va cool elle arrive on marche deux pas et là t'accélères en lui rendant la main jusqu'au bout ok et effectivement on fait juste un petit crochet ok bah t'as choisi c'est toi qui gère par contre ouais reviens quand même vers la zone de posée voilà pas plus que ça et prépare toi à freiner on est pas loin du sol finis à fond ok tu pourras anticiper un tout petit peu plus ton freinage final mais bon t'as pigé qu'il fallait pas aller trop loin mais tu peux quand même te rapprocher un petit peu de la cible non c'est bien je crois ça hop ça part mais euh alors t'oublies pas de partir alors encore encore hop droite dommage et là t'analyses maintenant si on est un peu haut on va à gauche vers les arbres voilà c'est plus souplé là déjà regarde où tu veux aller après on commence déjà à revenir à droite reviens le long du chemin là à droite François voilà regarde pas la manche à air voilà tu te prépares à finir comme ça c'est un petit peu long mais ça va poser et fini ton freinage avant de poser voilà et là comme t'as le vent de travers faut que tu relèves un peu ta main droite et que taille à droite toi pour qu'elle tombe à plat voilà et tu restes freiné alors relève encore un peu à droite va dessous et freine tout parce qu'après on est plus chez nous allez allez tranquille tranquille allez on se met en recherche pour aller mettre de la parfait allez on relève un peu la main droite on baisse la main gauche voilà rapproche un tout petit peu les bras du corps tu vois des oreilles plie les coudes tu vois là tu ressembles à un pilote comme ça on va bientôt faire un virage à droite parce que le vent à droite allez maintenant tu peux commencer regarde bien la manche à air orange encore encore tu peux encore y aller encore on est face au vent on commence à freiner et à fond maintenant tout en bas tout en bas debout 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 voilà c'est beaucoup mieux là on voit que ton regard il est plus loin et je pense que dans le retour tu me débrieferas en haut mais ça me semble que ça te paraît plus soft allez on appuie toi et celle qui tente te donne la vitesse parfait allez ramène les bras du corps mets ton buste un peu en arrière là pour piloter et tu fais un petit virage sur la gauche ou à droite comme tu veux là tu n'appuies pas en fait ça ne tourne pas tu vois c'est le résultat qui compte comme tu vois qu'il n'y a pas de résultat tu mets un peu plus de frein voilà on commence à freiner regarde loin devant attends 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 comme ça attends comme ça à fond à fond à fond c'était un petit peu violent le premier freinage tu t'es fait un peu surprendre et l'autre truc dont on va parler quand tu reviens en haut c'est pas à la sensation dans la commande qu'on pilote une aile c'est au regard si tu vois que tu as l'impression que tu baisses ta main gauche là en l'occurrence tu baisses ta main gauche mais que ça tourne pas à gauche c'est qu'il faut insister c'est qu'il faut y aller plus loin c'est parce que tu es en appui à droite à la sellette et en freinage à gauche ça tourne un possible c'est un purpose ça tourne incroyable merci 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 Si tu n'as pas le regard, tu ne pourras pas y aller. Et une fois que tu viens, ça va tout s'aime bien. Ah, j'ai cru ce qu'il y a de mon côté ! Ça, ça ne fait pas le fort ! C'est parti ! Alors, je vais y aller. C'est parti ! 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 ça va quand même comme machine c'est parfait c'est mieux la gestion du tangage alors est-ce que tu penses ouais parfait t'avances pas devant le chemin tant que t'es pas sûr voilà repars à droite tu fais un petit S à droite pour pas t'avancer trop vite vers la tour allez encore encore là c'est pas un S là c'est un virage encore à droite voilà tout droit comme ça le prochain on fera un vrai S nickel en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'aérologie va forcir et bientôt quand tu arriveras vers le petit chemin en bas ça va monter donc si tu t'avances sur ton terrain en montant tu pourras jamais poser dessus donc on essaye de faire les S avant qui t'a posé trop court par rapport au chemin je préfère ça que t'aies trop long vers les maisons et les lignes haute tension là bas voilà elle monte bien elle arrive un petit peu de frein tac et là tu cours sur la ventrale sur la ventrale des grands pas voilà encore jusqu'au bout et on y est presque ça va retoucher non ça passe nickel alors un petit chouille à gauche quand même voilà parce que comme c'est porteur regarde à droite déjà on revient déjà à droite relève la main gauche descends la main droite voilà ça passe tranquille on revient en direction de la cible voilà et oublie pas le freinage commence et à fond en regardant loin devant voilà c'est mieux le freinage et là voilà tu peux relever un peu ta main droite et toc regarde elle tombe derrière c'est pas beau ça j'ai pas zoomé mais on le voit bien sur la vidéo bravo ah vas-y emmène la encore emmène la encore emmène la dans la pente tac voilà bien joué le contrôle et regarde où tu vas on va corriger à gauche dès que tu peux relève la main droite allez à gauche voilà on s'éloigne de ces arbres bon du coup c'est pas très très haut pour l'instant tout droit on va corriger un petit peu à gauche quand même tu vois pour se remettre face au vent à la fin voilà tu peux faire juste un petit crochet droit de tes faces au vent voilà et t'oublie pas de freiner un tout petit peu tard de nouveau le freinage ouais c'est ça et ben dis donc ouais il est balèze donc et Gwenaëlle là si tu prends un thermique tu peux aller voler avec lui ouais t'arriverais à prendre un thermique là oui non pas forcément peut-être pas avec une 14 quand même ah non pas avec cette aile là oui je te laisse faire c'est toi qui va regarde ta cible et puis vas-y va dessus donc en relevant d'abord voilà en relevant les mains extérieures nickel maintenant tu vas regarder légèrement le vent tu vois qu'il est légèrement travers droite ça pose dans ce sens là ça pose dans ce sens là tu peux poser tout droit comme ça concentre tu regardes loin devant tu te concentres juste à doucement et à fond à fond voilà là elle s'était obligée comme tu avais eu un petit peu de frein qu'elle allait te cracher un peu par terre c'est ça que j'anticipais voilà t'as vu le regard et puis pose-toi juste les questions essentielles le reste ça vient tout seul voilà elle monte lâche les ailes un peu de frein 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 encore 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 ouais parfait ah et ça va alors regarde décontracte les bras regarde pas où tu veux pas aller regarde où t'es voilà voilà et d'un coup t'as vu ton regard tu regarderas c'est flagrant hop il a été à droite c'est parti à droite allez un petit virage à droite encore tu vois ça monte encore à droite descend encore la main droite descend encore la main droite encore on reste parallèle au chemin regarde à gauche et top on commence à revenir à gauche relève la main droite descend la main gauche regarde bien il faut que ça tourne si ça tourne pas tu insistes un petit peu commence à ouais non c'est bon tu peux rester comme ça et à fond quand le sol arrive parfait tu vois ça sert à rien de se te poser la question de savoir comment on fait moi j'en savais rien si t'allais partir à gauche ou à droite mais le fait est que quand on regarde ça devient plus facile à deviner regarde relève déjà le regard attends arrête t'es parti un tout petit peu mou allez on met là encore tire les avants mets les avants en haut attends arrête là tu tires pas les avants en fait enfin tu les pousses pas vers le haut tu vois ce que je veux dire mais pareil je vais te la remettre bouge pas allez pousse les vers le haut voilà nickel lâche frein bah bien allez allez en avant voilà un peu ouais c'est bien allez on va partir tout de suite un petit peu non tu peux rester un peu à gauche va vers l'arbre tout seul à gauche là encore 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 à gauche ça tourne pas encore à gauche à gauche à gauche voilà top et maintenant on repart à droite parallèle au chemin allez encore encore à droite encore parallèle au chemin t'es pas toute faite allez encore 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 top pas plus on peut pas s'avancer sur la partie voilà là t'es quasiment face au vent très légèrement à gauche et t'es face au et on n'oublie pas de freiner c'est toi qui le fais parfait nickel quand je te disais parallèle au chemin c'est parallèle de ce côté ci au chemin comme ça en fait on s'avance moi ça me dérange pas pardon ça me dérange pas si tu poses court si tu poses trop court ça me dérange pas et ça te dérangera pas non plus d'ailleurs par contre si tu vas de l'autre côté et que tu te retrouves au-dessus du toit des maisons tu vas trouver ça vachement moins drôle moi aussi aussi alors le regard toujours voilà c'est pas grave si ça décolle pas t'as un petit peu moins devant là où tu es c'est normal allez on regarde bon t'auras pas besoin de faire 2S là tu vas pouvoir te concentrer plie les coudes remets-toi un peu légèrement regarde où tu veux aller où est-ce qu'elle est ta cible tu scotches vraiment sur ton point d'abou relève la tête regarde loin devant c'est un petit peu le truc que tu vas devoir gérer je pense le plus dans ton début de pratique c'est d'avoir quand tu te rapproches du sol de continuer à avoir le regard qui est loin frein, 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 frein ouais c'est bien allez recours et tu la laisses tout doucement tu relèves les mains pour la laisser voler regarde où tu veux aller sur la droite relève la main gauche voilà le top doucement, doucement un petit peu de frein des deux côtés si le sol arrive regarde loin devant toujours toujours loin devant on commence à freiner quand le sol arrive attend et à fond maintenant à fond, à fond tu peux y aller ouais ouais sinon elle va te cracher par terre toi comme t'es un peu travers enfin c'est bien géré je sais pas pourquoi t'as eu un souci tu m'expliqueras j'ai rien vu moi de particulier au décollage mais en même temps j'étais pas super attentif tu m'explique t'es un souci tu m'explique tu m'explique tu m'explique mon C'est parti. C'est parti. C'est parti.